Blablabla 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 Et oui je fais une voix off Pourquoi ? Parce que j'ai oublié D'allumer le micro et c'est vraiment Terrible Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo Pas d'intro, allez bisous, ciao Donc pour bien commencer Un salon de la chasse On va commencer par une petite Pression en 25, n'abusons pas Il est pas encore midi Il est J'ai pas de montre, il est Approximativement 9h30 Donc là on va faire un petit tour des stands On va aller voir un peu les nouveautés du salon Voir Tout ce qui se fait de mieux dans la chasse Et de plus beau et puis on va partager quelques moments De convivialité aussi Donc allez on est parti, let's go Fullyou, Fullyou, on peut prendre une photo ? C'est pour la vidéo ? Aaaaaaah le caméra Mais merde En fait je vais être obligé de te couper au montage C'est pas ton stand ça normalement aussi ? Je suis pas du tout chez moi là Non Je suis passé voir des Passé voir des collègues Des gens qui font du textile Mais c'est pas du tout mon Futur sponsor non ? Non pas vraiment je pense pas Je suis venu voir parce qu'ils font Voilà il me semble qu'ils font du travail de qualité Un peu bio, un peu éthique Voilà ça me plaît bien Donc toi t'es là depuis hier sur le salon c'est ça ? Ouais je suis arrivé j'étais là hier matin Et du coup t'as pu faire le tour un peu ? J'ai pas encore fait tout le tour Parce que voilà c'est assez compliqué de D'avancer Je te cache pas que Je suis beaucoup arrêté dans les allées Donc c'est difficile d'aller d'un stand à un autre Mais non c'est chouette Ça fait vraiment du bien de se retrouver là Un petit peu en famille avec toutes les Toutes les surtout Bon voilà le travail que je fais Me confronte on va dire à pas mal d'hostilité Donc là ça fait du bien de se retrouver en famille Un peu avec des gens Des gens contents Et un petit peu loin de toute cette Voilà toute cette saloperie Qui nous tape sur la tête toute l'année C'est bon on est bien là Et t'as quelque chose qui t'a marqué en particulier Pour l'instant sur le salon Ou un produit ou des rencontres Pour l'instant c'est vraiment le plaisir de retrouver les gens De pouvoir enfin comme je te disais Là se retrouver entre nous Mais non rien de pour l'instant rien de spécial Je suis vraiment Il y a beaucoup Il y a toutes les marques Il y a tous les gens J'espère que tout le monde va faire du bon commerce Parce que je crois qu'on en a tous besoin Après les deux ans qui viennent de passer Beaucoup de marques ont souffert Donc je suis vraiment content Les premiers chiffres qui sont remontés hier du salon Sont vraiment très bons a priori pour le commerce Donc voilà je croise les doigts Parce que bon Tous les gens aussi qui vivent de la chasse Sont importants aussi pour nous C'est une grosse C'est un gros argument aussi De gros marché que représente la chasse Et il faut que tout le monde vive bien Et tant qu'il y a ces gens là Qui sont là voilà Qui vivent de la chasse Et je pense qu'on est à peu près à l'abri Ok alors juste une réflexion Mais t'es vachement plus grand qu'en vidéo Vachement plus Grand ? Ouais ouais Mais on me le dit tout le temps Je sais pas pourquoi les gens veulent que je sois appris Putain je sais pas c'est le grand temps Mais fais que tu sois assis On a l'impression que t'es Ouais ouais ça doit être ça Ouais ouais je suis Bah ouais je suis Un petit mètre 86 Un bon quintal Ouais Fin Dieu Ouais c'est quoi Petite troisième ligne quoi On va te laisser faire finir le salon du coup Merci Merci à toi A bientôt Et puis longue vie à ta chaîne Merci A toi aussi Salut Salut Alors je vais te demander Si tu veux bien De présenter Alors je sais pas si c'est une entreprise Ou une plateforme Je sais pas comment t'appelles ça Si tu peux présenter Tu chasses où Ok Déjà c'est les deux C'est une entreprise Donc effectivement on a monté ça Avec Montaigne qui est juste derrière Il y a Enfin on a commencé le projet Il y a un an et demi Et derrière donc c'est effectivement Une plateforme Qui sert en fait D'endroits sur lesquels Chasseurs et territoires Vont pouvoir se retrouver Selon certaines valeurs Donc comme tu peux le voir On met en avant une certaine chasse Donc l'objectif du projet C'est donc de permettre A des territoires qui recherchent Des chasseurs De pouvoir poster des annonces Et donc à ces chasseurs De pouvoir y avoir accès Donc quand je te parlais de valeurs C'est par rapport A comment pratiquer la chasse Nous on a été élevés Voilà selon certaines valeurs Qui sont voilà Avoir une chasse sauvage Naturelle Raisonnée Où l'objectif avant tout C'est pas forcément D'aller à la chasse Pour absolument tirer Ou absolument faire un tableau À la fin de la journée Mais avant tout Passer un bon moment Avec ses amis Au point d'un bon repas Avec voilà Un esprit Un beau territoire Et tout ce qu'il y a autour Et donc l'objectif C'est de permettre A ces territoires Qui veulent pratiquer Cette chasse là Et qui sont nombreux De pouvoir mettre Ces off-là Et de pouvoir trouver Des chasseurs Qui leur correspondent en face Donc des chasseurs aussi Qui parfois m'ont marre Moi j'ai par exemple Beaucoup de mes amis Que j'ai mis à la chasse Qui sont jeunes Et qui ont du mal A trouver des chasses Qui leur correspondaient Parce que c'était cher Parce que ça leur correspondait pas Parce que quand ils tapaient Jour de chasse sur internet Ils tombaient sur des chasses Purement commerciales Voilà Où on paye finalement Plus le nombre de pièces Qui vont être lâchées Ou des chasses en parc Ou en gibier Et qui recherchent Des chasses familiales Qui sont finalement Difficiles d'accès Quand on connait pas les personnes Et donc l'objectif C'est vraiment ça De permettre à ces jeunes Mais aussi moins jeunes Qui veulent diversifier Leurs pratiques De pouvoir aller Sur cette plateforme Et aussi On veut vraiment pouvoir Mettre toutes les offres Possibles et imaginables C'est à dire De la palombière De la chasse Au grand gibier Des chasses en trac à flux Des chasses en hutte De la vénerie C'est vraiment De mettre tout le monde De la chasse dedans Ok C'est fort intéressant C'est très accessible Pour les jeunes C'est vraiment cool J'aime beaucoup le concept C'est un peu comme cocagne Mais vraiment Comment dire Effectivement Dans le concept C'est pareil que cocagne Donc la première Différence C'est effectivement Ce que je viens de te dire Par rapport A l'engagement Qui est de mettre en avant Que des territoires Qui respectent une charte Donc qui est directement Accessible sur le site Et aussi La différence Que l'accès A la plateforme Est totalement libre Et gratuit C'est à dire Qu'on peut aller sur la plateforme Sans payer cocagne On doit payer un abonnement Et ensuite Seulement On a le droit D'aller voir Les offres Qu'il y a dessus Alors que nous En fait Le territoire Où les chasseurs Ont accès Peuvent voir Peuvent poster des annonces Et en fait C'est vraiment au moment De la transaction Donc au moment On va réserver son bracelet de brocard Pour cet été par exemple Qu'on va payer le territoire Voilà On va s'approcher discrètement Comme ça Un mot de chasseur Tu t'approches discrètement De la bécasse Et hop Tu l'attrapes Bonjour Bonjour Je peux te poser des questions Oui Pas de problème Alors est-ce que tu peux me présenter Un peu Pourquoi vous êtes là aujourd'hui Qui êtes vous Le club des jeunes chasseurs Dilt Qui êtes vous Donc on est le club Des jeunes chasseurs Donc on a un groupe A peu près de 80 adhérents On propose jusqu'à 200 journées de chasse Donc on est essentiellement C'est une groupe de potes Donc on est contents tous De se retrouver De partager des bons moments Qu'est-ce que ça apporte D'adhérer à cette association ? Alors tout simplement Des nouvelles rencontres Du partage De rentrer dans un monde chasse Qui reste quand même Assez intéressant Avec des belles journées Des jeunes Créer une convivialité Entre guillemets Et garder vraiment Les trois pôles Partage Découverte Et du coup Oublier notre loisir Notre passion Du coup La chasse Et c'est quoi les modalités Pour pouvoir s'inscrire Et adhérer Au club des jeunes chasseurs ? Alors les modalités Il faut avoir moins de 30 ans Voilà Être assez disponible Donc on organise aussi Beaucoup d'événements Inter-saison Donc sur des visites De parcs Sur des visites De jardins De jardins De parcs animalistes Genre par exemple Chambord Les forêts de Chambord On va nettoyer des déchets Dans les forêts D'Île-de-France On fait les soirées Bram Le salon On fait des balles trap Aussi beaucoup Donc voilà C'est vraiment Essayer de créer Une ambiance Au sein du club Avec les jeunes Ok Voilà Un petit mot Sur le salon Comment tu le trouves Cette année ? Alors le salon On est tous contents Je pense de le retrouver Depuis deux ans Voilà On est contents De voir du monde Des nouvelles têtes Des gens qu'on connait De pourquoi pas Échanger sur la saison Sur les saisons Qui sont passées Et sur les nouvelles modalités De la chasse Voilà Donc ce qui va arriver Ce qui se passe La politique Voilà Donc franchement non C'est sympa Et c'est super cool Ok Bah écoute Bonne journée Et puis on va se revoir Je pense A la prochaine En plus Pas de soucis Alors Comment tu trouves Le salon cette année ? Le salon C'est la première fois Que je viens sur le salon Donc première impression C'est grand Très grand Beaucoup de monde Je suis arrivé hier C'est vrai que Hier vendredi normal Il y avait un peu moins de monde Aujourd'hui très très actif Beaucoup de jeunes De tous les âges Très sympa Ça permet de voir Pas mal de personnes Et entre le pro Et donc le perso C'est sympa Très sympa T'es pas venu avec tes chiens ? Non Les chiens ils sont à la maison Au repos Au repos C'est la fin de la saison pour eux Ils restent ce week-end de chasse Mais je suis pas à la chance Justement pour venir Ici à ce salon Et ça vaut le coup Et t'as fait une bonne saison Cette année Ou comment c'est passé ? Ouais ouais C'est ici une bonne saison J'ai l'impression Que c'est passé assez vite Bon c'est tombé Les week-ends de chasse Pendant Noël Ils sont tombés Justement Noël Donc 2-3 week-ends Je n'ai pas chassé Et après En général Une bonne saison Est-ce que t'as un petit coup de coeur Sur le salon Que ce soit une personne Ou un produit Alors bien sûr Je vais dire Bourdin C'est chez eux Mais même sans dire Chez eux C'est vrai que c'est très joli Leur stand Beaucoup de monde dessus Et puis après En général Il y a vraiment de tout Des marques Que je ne connaissais pas Spéciellement Et non Non c'est Après accès Des voyages de chasse Que je ne connais pas du tout Mais c'est vrai que c'est très intéressant C'est un grand marché Le potentiel dessus Et puis après Des marques La première fois Qui viennent là Comme chasseurs.com Et plein d'autres marques Que je connais sur les réseaux Mais pas pu voir en vrai Donc c'est sympa De pouvoir aller voir Ok Et Est-ce que t'as un message à dire A une personne par exemple Qui n'est pas chasseur Et qui n'ose pas venir Au salon de la chasse Ou découvrir la chasse Ah ben je ne sais pas Il faut oser Oser faire le premier pas Venir voir un peu Notre monde Et ils vont voir Que c'est pas que Que la chasse au plus réduire Donc de prélever C'est tout un monde autour C'est tout un univers autour Et puis ça montre Quand même l'importance De la chasse Que ça soit bien sûr Dans nos campagnes Où c'est un élément Crucial Mais aussi il y a Tout un monde autour Il y a tout un business Et voilà Il y a des marques Qui se créent Des gens qui en vivent de ça Moi le premier Je pense que voilà C'est à surligner Et bon J'ai vu pas mal de choses En Made in France Ça a été plaisir de voir Ce savoir-faire français Qui est valorisé Ok Bah merci Merci à vous Bon salon à toi Merci Aujourd'hui on a créé Toute une gamme Substitue Sans plomb Donc qui passe Dans tous les fusils Dans tous les chocs Dans tous les calibres On a créé On a créé une gamme Qui va permettre De répondre A la nouvelle législation De 2023 Parce qu'à partir du 15 février 2023 Le plomb va être interdit Sur à peu près 25% Du territoire français Donc on a fait Des cartouches Qui passent Dans tous les fusils Pour que On ait Personne Qui arrête de chasser Le vieux papy De 75 ans Qui est un robuste Demain il aura Une cartouche à tirer Qui passera dans son fusil Et qui sera aussi efficace Donc Elle sera obligatoirement Chez nous Avec une bourbio Puisqu'on a une certaine Une certaine notion Et on a Une Au niveau de Au niveau des bourgs On est On pense qu'il faut vraiment Qu'on arrête de tirer du plastique Il faut savoir qu'aujourd'hui Il se tire entre 1500 Et 1600 tonnes de plastique Rien que sur des bourgs Et les obturateurs C'est l'équivalent en volume De 5 tours Eiffel On jette tous les ans Ça dans la nature Donc il faut arrêter rapidement Aujourd'hui Nos détracteurs Quand ils vont mettre Le droit dessus Je pense que ça va être Très très compliqué Donc On a mis au point Des cartouches en acier Qui sont En termes de prix Le plus proche du plomb On a même mis Des cartouches Au point Des cartouches acier Qui sont l'équivalent De bourggrasse C'est à dire Pour tirer près Et ça C'est grâce A notre stratagème De mettre Trois tailles de billes Et Les grosses poussent Les moyennes Les petites Et on a des gerbes Ouvertes Comme avec une bourggrasse Tout en étant Dans une bourgupe acier Avec des billes acier A l'intérieur Voilà Aujourd'hui Ça fait Deux ans Voire trois ans Qu'on travaille Sur la conception De toutes ces nouvelles cartouches Elles ont toutes été testées Elles sont au point Et elles sont toutes mises En production cette année Pour que les gens Qui veuillent Commencer A se mettre Sur ces différents substituts Puissent le faire D'accord Donc niveau performance C'est exactement Les mêmes performances Aujourd'hui on est sur Les mêmes performances Que du plomb Voilà Alors pour ça Il faut que le chasseur Change aussi De mentalité Aujourd'hui Pour avoir De très bonnes performances Avec de l'acier Il faut tirer une 27 grammes Ou une 29 grammes Acier Mais une 27 grammes Ou une 29 grammes Acier C'est l'équivalent D'une 32 grammes Ou une 36 grammes En nombre de billes En plomb Et aujourd'hui Quand il tire une 27 grammes C'est comme quand il tire Une 32 grammes Plomb En nombre de billes Et quand il tire Une 29 grammes Acier C'est comme quand il tire Une 36 grammes Plomb En nombre de billes Et grâce à ça On arrive à augmenter En baissant les poids On augmente les vitesses Pour être aux normes CIP Et on arrive à avoir Des vitesses De 405 410 mètres secondes Pour avoir La même énergie cinétique A 35 mètres Voilà Aujourd'hui On peut vous garantir Que les cartouches Ont le même résultat Ballistique Que du plomb Bah écoutez Merci C'est fort intéressant J'espère que ça Vous intéresse aussi Parce que du coup C'est très important De réfléchir à ça aussi Pour la pérennité De notre passion Et je vous remercie D'avoir répondu aux questions Ce qu'il faut savoir C'est que ça En un mois Dans la nature Il n'y a plus rien Une bourge du plastique C'est 500 ans Ça c'est hyper important Et une vache Qui mange une bourge du plastique C'est une occlusion intestinale Tout de suite Une vache Mais ça peut être un mouton Ça peut être une chèvre Mais ça peut être un chèvre Ça peut être un cerf Donc aujourd'hui Il faut absolument 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 Arrêter de tirer du plastique Merci à vous D'avoir répondu aux questions Et bonne journée Bonne fin de salon Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous